Oui, ce ne sont encore que des résultats partiels, même si les bureaux de vote ont fermé ici à 18h. Donc François Bayrou largement en tête, entre 41 et 42%. David Habib, le candidat du Parti Socialiste, aux alentours de 25%. Et une triangulaire, donc avec Ivorietta, le candidat sans étiquette, qu'il se maintient. Donc avec 13,5% au second tour. Une triangulaire, c'était déjà le cas en 2008, avec toujours cette même personne, avec Ivorietta, donc candidat sans étiquette, qui a été maire de la ville entre 2006 et 2008. De toute façon, maintenant, je peux vous le dire, François Bayrou affiche un large sourire, un très large sourire depuis ce matin, quand il est venu voter ici. Tous les militants derrière moi ont un sourire, parce que si le sondage IFOP qui avait été réalisé se réalise, eh bien au second tour, François Bayrou gagnerait avec 47%, David Habib 39% et Ivorietta 14%. C'est donc une bonne nouvelle pour François Bayrou, qui joue un peu ici sa dernière chance. Lui qui n'a plus aucun mandat, il n'est plus que conseiller municipal d'opposition à Pau. C'est donc une bonne nouvelle pour le président du Modem, qui s'est allié cette année avec l'UMP et l'UDI pour cette élection.